Que l'on voit Ah non c'est la transparence, oh là là je suis fatigué Je suis fatigué, partie 22, partie 22, judgment, mission secondaire C'est une voyante, vous là j'ai quelque chose à vous dire Moi ? Est-ce qu'elle cherche à me vendre quelque chose ? Je dois l'écouter J'ai sûrement autre chose à faire mais Allez on va prêter l'oreille Eh bien Un désastre va s'abattre sur vous Un fléau d'eau très précisément Oh je n'ai jamais cru en la bonne aventure madame Ce n'est pas la bonne aventure, c'est une prophétie Entre autres termes, j'ai vu votre avenir, on n'échappe pas à son destin Bon, très bien Prenez garde, ça arrivera plus tôt que vous ne le pensez Merci, arigato pour l'avertissement Ok Elle devine sûrement les doutes des gens pour les attirer dans ses filets La prophétie s'est réalisée Waouh Attention Ok, maintenant on va la prendre au sérieux Ah là je suis bien, je suis confortable Putain, il est quelle heure ? Il est 5h du mat' Il y a déjà 10 000 personnes qui me suivent Salut à tous La voyante Un fléau d'eau, une fois encore Ma prophétie se réalise N'est-ce pas une simple coïncidence ? Les coïncidences n'existent pas Tout ce qui arrive est une certitude écrite Oh je comprends Vous êtes de mèche avec le type sur la moto, c'est ça ? Je ne cherche pas à vous extorter de l'argent Loin de là Je souhaite juste vous éviter Un funeste destin Ah mais oui, bien sûr Ah, Meguro Hé, Amane-san C'est qui ça ? On le connait lui Meguro ? Non On ne connait pas ce clochard Enfin ce clochard, pourquoi je dis ça ? Toutes mes confuses Je ne sais pas Sorti comme ça Alors, Amane Ce qui est curieux c'est qu'il me dit son nom Ça veut dire qu'on le connait peut-être Avez-vous pris les précautions nécessaires Contre le fléau noir qui va s'abattre sur vous ? Ah oui, Amane, pardon, c'est la voyante Comment le pourrais-je ? Avec des prophéties aussi floues Donnez-moi des détails au moins Je suis désolé mais je ne vois que des ombres de l'avenir Je ne sais pas déchivrer leur signification exacte Ah, vous êtes inutile Hein ? Une veste noire ? Attendez quoi ? Qu'est-ce qu'il y a en lien avec la prophétie qu'elle lui a dit ? C'est quoi son problème ? C'est Meguru-san, un de mes habitués Un homme au destin tragique Qui a été victime de bien des désastres Bien que mes prophéties en aient prévenu la plupart Je suis plutôt vexé Qu'il ne s'en rende pas compte Alors pourquoi a-t-il fui à mon approche ? Il porte le signe d'un désastre noir Votre veste noire a dû l'effrayer Pauvre âme torturée Perpillée Incapable d'affronter la pression du destin Personnellement, je pense que vos predictions négatives Le rendent simplement paranoïaque Il y a peut-être une part de vérité là-dedans J'avoue être préoccupé Cher monsieur, j'ai une requête Quel genre de requête ? Pourriez-vous suivre cet homme et le protéger du désastre noir ? Quoi ? Il va se recevoir du purin sur la tronche ? Oui, ce soir, c'est encore... Enfin, cette nuit, c'est encore du vulgaire Je suis désolé C'est comme ça, voilà Il y a des passes, il y a des moments On se sent gentleman, fleur bleue Moi, je me sens du mur d'un enculé N'avez-vous pas dit que vos prophéties sont inéluctables ? Si c'est le cas, qui pourrais-je ? C'est vrai que c'est pas... C'est pas idiot ce qu'il dit Hein ? Ça fait sens ? It makes sense ? Oh, le fléau s'abattra, c'est certain Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas limiter les dégâts Ça s'entend, ça s'entend Elle n'est pas bête On comprend mieux sa position Si vous êtes préparé, disons, à un incendie Son bilan n'est-il pas minimisé ? Hum, j'imagine que oui Il est très naïf, il est très conciliant Ce Yagami Et puis, la subtilité, c'est votre spécialité, n'est-ce pas, détective ? Comment elle sait que je suis détective ? Comment le savez-vous ? Rien de plus simple Il me suffit de lire votre aura Je vais faire Accepter Allez Je suppose Mais je ne suis pas mère Teresa, d'accord ? Alors mettons 15 000 yens avec Romy, ça vous va ? On est déjà super riches Le prix est juste Et les dés sont donc jetés On peut dire ça Dites-moi votre nom Moi c'est Amane Et moi, Yagami Ravi de faire votre connaissance Jeune Jeune dame Vous avez vu ? Je suis me rattrapé Le fléau noir Affaire secondaire Yagami-san Yagami-san Vous devez contrevenir au désastre noir Encouru par cet homme Prenez garde aux objets noirs Faut pas venir à Paris Ça je l'ai pas dit Ça c'est pas moi qui l'ai dit C'est quelqu'un d'autre Et c'est quelque chose qu'on a vu sur internet D'ailleurs c'est interdit Euh J'espère que Twitch fera le nécessaire Ce type a pris par Pink Street Voyons voir si je le retrouve Alors je regarde Pink Street Euh Ah bah je tourne à droite Ah et je me fais encore avoir Parce que dans Comme je stream actuellement L'excellent jeu Euh The Evil Within Part 2 Et bien je suis Quand je cours Il faut que je clique sur L3 Ah j'ai trouvé une bouteille vide Pardon pour ton vélo Ouais oh et toi Ça va le vélo C'est pas ma faute J'ai pas fait exprès Y'a encore un truc à ramasser là C'est des trucs avec un bisou Caoutchouc extensible C'est de plus en plus C'est des choses de plus en plus rares Ouais mais en fait il est là quoi Eh oh Je viens de te sauver malgré toi Bien Il faut retrouver mes gourous Bah mes gourous il est facile à reconnaître C'est lui Euh Oui c'est lui Lunettes Compluence moyenne Veste bleue Costume gris Je l'avais bien regardé Je suis profiler quand même Je suis pas détective pour rien Là c'est lui Il sait déjà à quoi ressemble A cause Il sait déjà à quoi je ressemble A cause de cette sub-prophétie Je ferais mieux de rester discret Ah on va se redéguiser Bonne nouvelle Ok Alors cette fois je veux me déguiser en S'il nous laisse le choix Je me Oui 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 Bah pardon C'est une petite séquence de filature Qu'est-ce qu'il regarde Il est au téléphone Parce que s'il regarde l'affiche de Cyprès Je me poserai des questions Qu'est-ce qu'il y a qui revient ? Ah oui Il est plus que paranoïaque Là Il faut consulter tout de suite Alors oui ma cigarette fait plus de bruit J'ai changé le filtre Alors tout met confus par avance Comme je le dis toujours Les puristes rectifient de même en temps réel Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai cru que le jeu avait bugué Déjà qu'on a eu un bug hier Enfin aujourd'hui avec The Evil Within De l'alcool Ça ne se refuse pas Ah oui c'est mes gros qui parlent Ah des vêtements noirs Cet endroit ne me dit rien Je ferais bien d'aller ailleurs Mais moi j'ai pas acheté le jeu pour ça J'ai pas acheté le jeu pour doubler des choses comme ça Tout le monde en noir ici Tu vas te chier dessus Oh une voiture noire Je vais prendre un autre chemin On peut se cacher là ? Merde On peut pas me voir là Ouais c'est bon Oula on a bien fait là de se foutre ici Ok 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 on y va on y va on y va Ok Je suis pas convaincu des philoches Tel un furet On les suit Je suis pas fan fan On a bien fait de s'arrêter là Vous avez vu il slide tout seul Sur la piste Et ses chaussures qui Vous voyez regardez bien Faites attention à son Voilà 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 ça slide Espèce de D'inertie Au niveau de ses Au niveau piétal Par contre on me la fait pas je sais que là il va nous faire un coup de flip On tourne en rond La vie il est pas grande alors Il me la faut de dernier moment Petit coquin Petit coquin Allez on se foutre là C'est bon c'est bon c'est bon T'as rien vu t'as rien vu C'est pas nous derrière la voiture là où tu vois la tête dépassée Tu crois que c'est nous mais c'est pas nous C'est pourtant bien Et puis pourquoi on a accepté Ah oui c'est vrai qu'il y a 15 000 Il y a 15 000 euros A la clé Ah bah cette maison là Elle est jolie dis donc Ah bah c'est bon On est arrivé Ça va c'était C'était pas très C'était pas très complexe Hé Qu'est ce que vous faites Merde Les flics Ah je vous Je suis ravi que vous ayez fait demi-tour C'est un racoleur extraverti Hein Ne vous inquiétez pas Je ne suis pas un flic En parlant de flic Les condé raffolent de nos nibards Ah maudit racoleur Merde Je l'ai perdu Oh non Qu'est ce que des nibards pourraient vous remonter le moral monsieur Tu veux que je te pète la tronche Où est ce qu'il est passé Senrio Avenue Il y a un sauna et un salon de ma jungle là-bas Où il est peut-être allé dans le champion de district C'est l'endroit idéal pour boire un verre Réfléchis Où est ce qu'il aurait pu aller Il n'y a que deux options Repense à ce qu'il a dit Mais il veut boire un verre Non Il veut boire un verre Donc Non mais moi je n'ai pas regardé la carte Je ne sais pas Je sais qu'il veut boire un verre Il ou le bar Putain 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 mais oui Mais moi je sais qu'il veut boire un verre Mais je ne connais pas les entrées Nervant ça En plus on ne peut même pas consulter la carte Ah puis en plus on a un taux de chargement Bravo Ah bah bravo J'espère qu'on ne se refait pas toute la filature Ah oui Qu'est-ce que vous faites là Allez on passe pour ça Où est-ce qu'il est passé Senrio Avenue Alors ça c'est là où il y a les distributeurs Il y a un sauna et un salon de ma jungle Non c'est pas ça Non on doit aller là Voilà Il y a les colonnes romaines Où il a pu peut-être aller dans le champion de district C'est l'endroit idéal pour boire un verre Voilà On va là Où il y a le scooter et le vélo Et voilà tout ça Allez hop Réfléchis où est-ce qu'il a pu aller Il a été là Ouais c'est bon J'ai eu peur qu'il faille trouver Non non il a été boire un verre J'en étais sûr Il doit vraiment avoir envie de boire un verre Bon après cette quête secondaire Normalement On devrait Après cette quête secondaire Normalement L'histoire principale va avancer On est obligé là d'un petit peu de On est obligé de faire une quête secondaire en fait Voilà Ceux qui prennent le truc en route Ça commence à être Ça commence à être tendu De suivre là dans les petites ruelles Voilà hop Point de l'accueil Ok Ouais champion de dieu Oula 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 J'espère qu'il ne va pas se retourner Putain Oh c'est bon Ça ne va pas faire voir Allez Ok Bon normalement Il se retourne quand même Petit coquin Pardon Il se retourne quand même Petit coquin Il y a du fil qui m'emmerde là du casque Pour le foutre Voilà c'est bon Ah bah c'est bon Une filoche Rondement menée Alors rendez-vous avec un guet Mais que diriez-vous d'un verre Ça vous coûtera 2000 yens Bah putain c'est pas donné tes verres C'est quoi qu'est-ce que tu mets dedans Du gingembre Ouais un bon verre me ferait du bien J'ai l'impression de perdre la boue Excellent Notre bar est juste là Black Alice Pas possible Pourquoi pas possible Qu'est-ce qu'il a de particulier ce bar Ouais donc Vraisemblablement on attend qu'il est fini Il n'y a qu'un autre gars Un autre gars Pardon Tire à nulle part avant d'avoir payé Fils de pute Ah Ça s'annonce mal De toute façon dès qu'ils ont cette petite coiffure de merde Là où ils se rasent On en a quelques-uns ici C'est rarement des chic types C'est Ils ont rarement la main sur le cœur C'est rarement des philanthropes Croyez-en Mon expérience Tire à nulle part Avant d'avoir payé Fils de pute Il va falloir qu'on se batte 100 000 yens pour un simple shop de bière C'est un petit peu abusé Tu rigoles Cette binouze Lévo Elle contient de l'eau de cells Fondue du pôle sud Un truc du genre Une binouze noire aussi Ce n'est pas vrai Je vous ai vu la verser dans une autre canette D'une autre canette Tais-toi Donne-moi ton Vous avez vu Je corrige Je me tout censure Pour avoir plus de vieux voir Tais-toi Donne-moi ton Ton joli portefeuille Ou c'est ton corps Qui fondra au pôle sud Eh oh T'arrêtes d'emmerder le mec que je suis C'est moi qui le filoche Ça suffit Hein ? T'es qui toi ? Le recueur a dit que la bière coûterait 2000 yens En outre Ah pâter les clients avec de l'alcool est interdit par la loi T'es flic ? Des titis privés On m'a cherché de protéger ce type Hein ? Quoi ? Ah garde du corps Alors Tu pourras le protéger en payant son dû A bout de la thune A bout de la thune Petit futé Allez 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 Déjà on se met en mode boost Et on lui pète la gueule tout de suite Ça va ? T'as compris ? Voilà Bon là on a réglé ça assez rapidement Bon le mec Imagine dans la réalité Le mec te défonce comme ça en 10 secondes Tu fais 20 mètres en arrière Bon il est mort Lave-la ta thune Voilà qui devrait régler Ta binouze Vous êtes qui ? Et depuis quand vous êtes mon garde du corps ? Oh et tu te souviens pas de moi ? On vient de se croiser avec la voyante La voyante Amanasan M'a demandé de vous protéger C'est elle que vous devriez remercier Attendez Cette veste en cuir Vous êtes le messager de ma damnation Pardon ? Je suis là de tout ça Il va falloir qu'on lui coure après ? Pas étonnant Toutes ces histoires de fléau Doivent lui peser sur le ciboulot Mais encore une fois Elle l'a prédit Amanasan ne serait donc pas un escroc ? C'est possible Bon bah on a gagné quand même 150 000 yens pour pas grand chose 15 000 15 000 pardon C'est une rondelette somme Tenez pour le dérangement Comment faites-vous pour vivre ? Dis donc ça te regarde pas ? Je vous l'ai dit Les choses matérielles ne m'attirent pas Je cherche juste à venir en aide A ceux qui en ont besoin Et un petit peu de la compagnie Avec des vieilles personnes Je vois Vous êtes donc une véritable truiste Une philanthrope Mais ce type était du genre parano Vous pensez qu'il s'en sortira ? Il semble être un aimant à catastrophe Il faudrait que je l'avertisse La prochaine fois que je le verrai Ah C'était pas vraiment là Où je voulais en venir Vous pourriez peut-être Amortir un peu le choc Tout tient dans la formulation Je vais prendre ça en compte Oui je fais plus les onomatopées C'est chiant Et c'est chiant Et puis on gagne du temps Ok donc on a fait cette Cette petite quête secondaire Voilà Bon Le fluo noir Celle-ci on peut pas la faire C'est écrit Regardez Progression impossible Bon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre A priori il veut que je fasse des choses Tiens nous n'y sommes jamais allés ici C'est quoi ça ? Ah bah c'est un cordonnier J'ai les clés aussi Bon très bien Peut-être qu'on aura A s'y rendre Faut que j'attende l'appel Oe de Sugirea Parce qu'il est en train de chercher Le lien entre Le chef Le chef des Yakuza Et le ministre de la santé Alors c'est pas C'est pas du petit C'est pas du petit C'est pas du petit lait quoi Là on a encore une autre mission Non mais on va On va continuer à la faire principale On va pas perdre de temps Je ne savais pas Qu'on pouvait attendre l'appel Là en Ah quoi Eh oh Tiens bouffe ça déjà Merde Oh putain Oh 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 Tu as calmé toi déjà Voilà Voilà C'est ça que je voulais faire Allez hop Et un Faitage de gueule à l'ancienne Esboum Je sais pas ce qu'il dit mais Ça m'intéresse quoi Ah du carbone cabossé Vous savez comme je suis fan Oh putain Oh putain Puis c'est humilienne Allez hop J'ai même pas fait gaffe Qu'il y avait de la Qu'il y avait du flouze Merci 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 Pour vos félicitations Allez Je savais pas Qu'on pouvait attendre l'appel En se pointant quelque part Qu'est-ce qu'il veut lui Oh non mais on progresse l'aventure En même temps C'est tellement tentant Qu'est-ce qu'il a lui Avec son petit jogging Non 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 Soyons raisonnables Allez Allez Keto là Il est en train de parler avec qui là déjà Je les reconnais pas tous des fois Ah et voilà Keto-san On dirait qu'il est avec une connaissance Allez en fait on le connait pas Salut Keto-san C'est un ami à toi Oh salut Tac Je te présente Adachi On se connait depuis le collège Adachi Voici Tac Yagami Le mec dont je te parlais Oh en chair et en os Keto me parle sans cesse de toi Je suis Ayato Adachi Président et directeur De l'agence immobilière Adachi Je présume que la société est à toi Ouais Mais elle est encore assez modeste Ok Ça faisait des années Qu'on s'était pas vu Et on s'était croisé par hasard L'autre jour Maintenant J'ai un nouveau camarade de Picole Je voulais vous présenter plus tôt Mais Ah pas de problème On allait justement boire une binouze ensemble Tu veux te joindre à nous Plus on est de fous Plus on rit Maintenant C'est un peu soudain Il est à peine 7h du matin Allez crétin On va au tender Décidément le tender On y va souvent Ce qui n'est pas pour me gêner Il y a une bonne ambiance Adachi était l'un des gamins Les plus malins de l'école Tu sais Même à l'époque Alors tu étais le premier de la classe Non il exagère J'avais de bonnes notes Mais j'étais un petit voyou Toujours à me battre Les profs me détestaient Et c'est comme ça qu'on est devenus amis Quoi parce que les profs le détestaient Adachi et moi on faisait toujours équipe pour botter les fesses des apprentis gangsters du quartier Il était le cerveau et moi J'étais les muscles On formait une sacrée équipe Effrayant seul Ouais effrayant seul Imbattable ensemble Quand on sortait tous les deux On savait que ça allait mal se terminer Jusqu'à ce jour Je n'ai jamais eu d'aussi bon coéquipier que Kito Ah ça fait plaisir d'être apprécié Mais pas besoin d'en faire des tonnes Ah c'est rien En plus t'as un nouveau partenaire maintenant Tu veux dire moi ? Ah tac Mon partenaire On fera une bonne équipe c'est vrai Mais partenaire Qu'est-ce que t'en penses tac ? Evidemment qu'on est partenaire Mais qu'est-ce que... Eh oh Tu veux me vexer là devant tout le monde ? Je ne sais pas Je t'ai toujours considéré comme un collègue Mais partenaire ça marche aussi Bah oui évidemment On est amis Non mais il veut me vexer Il veut quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ? Yagami-san Désolé de te demander ça à l'improviste Mais est-ce que je pourrais t'emprunter Kito un moment ? Bah oui il ne m'appartient pas Dis donc C'est pour mon petit copain ? Oh c'est pour un boulot ? Exactement J'avais l'intention de passer à votre agence Pour vous le demander mais... Non pas de soucis Mais pourquoi une agence immobilière Aura besoin d'un crétin comme Kito ? Eh bien J'ai besoin d'un garde du corps Oh Oh Qu'est-ce qui t'arrive Hadashi ? Oh Déficit de croire que le secteur immobilier ait besoin de muscles Mais le marché de Kamuracho attire des gens un peu violents depuis des années Moi je me suis rendu compte Je me bats toutes les deux minutes dans les rues Et ils détestent les nouveaux venus Quand tu parles de gens violents Tu veux dire des Yakuza Ouais C'est un cercle vicieux de bagarres De raquettes et d'intimidation Et c'est pour ça qu'il te faut un garde du corps ? Oui Mais seulement si ça ne vous pose pas de problème Il est bien gentil je trouve J'imagine que vous croulez sous les affaires Oui c'est vrai que là on est quand même sur un triple meurtre Et flashback Et on en a la vingtième partie du jeu Alors oui effectivement il y a des choses à faire Pas vraiment Merci de me contredire et me faire baisser pour un con Yagami Pas vraiment mais je comprends et je n'ai rien contre Si Keto-san est d'accord Oui pas de problème Mais je ne te ferai pas de prix d'ami Hadashi Bien sûr 80 000 par jour ça te va Yagami ? Bah carrément C'est de plus en plus cher Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette thune ? On pourrait même quitter la ville Incroyable J'apprécie vraiment ta flexibilité Et Keto Il faut croire que notre équipe va reprendre du service J'ai hâte de commencer Partenaire J'ai l'impression qu'il va nous la faire à l'envers Il va se passer un truc Ah ouais ? Et ça me rappelle de bons souvenirs Content d'être dans l'équipe Ils vont checker là ? Oh oui c'est un petit check C'est un check mollasson je trouve Super Super Keto a l'air vraiment heureux d'avoir retrouvé son vieil ami Hayato Adachi Je dois avoir sa carte de vide dans mon dossier Son adresse est dessus Je devrais peut-être lui rendre visite Bah oui c'est ce qu'on va faire Déjà on va ressortir Avant on va prendre ça Parce que moi j'adore ramasser les chiffons sales Ça reste entre nous On a l'habitude maintenant Vous avez l'habitude C'est secret Ça restera entre nous Ce connard m'emmerdant je devrais lui dire Curieuse histoire de Comment dire ? Comment dirais-je pardon ? Non toi je te cause pas Tu vas m'embrigader dans une histoire dont j'en ai rien à faire Fiche Où est la suite de l'aventure ? Ah faut que je regarde la carte ? Ouais L'inventaire Ça doit être dans les objets Déguisement Objet de valeur Une recette Attends je suis en train de découvrir quelque chose Une recette d'extrait pour lancer avec puissance un ennemi avec rond Une recette d'extrait pour augmenter la quantité de paix obtenue Ah bah oui Et bah quoi je peux en faire plusieurs ? Et bah voilà très bien La calebasse mis vertueuse Une calebasse qui a mis à évider pour la remplir dans sa souris Ça on a au courant Ça c'est Bon ça on en parlera plus tard Fallait regarder la vidéo Non on a la passe de jeu Bah ça c'est pour jouer On a des vis de haute qualité mon dieu On en a ramassé du bordel hein putain Elle est où la carte de visite ? Bah alors C'est vrai qu'il y a Kixachetard aussi Euh attendez Comment on fait pour dézoomer ? Bah Il a bien dit qu'il fallait regarder la Prendre des nouvelles de Keto Oui d'accord mais Euh Il faut que je téléphone Encore un chiffon sale Disons Je suis vernis Qu'est-ce qu'il y a ? Euh Bah non mais il m'a filé une carte Matériaux autres Je suis pas fou Fil de fer Paquet de mouchoir Euh C'est vrai qu'on peut On peut cloper de temps en temps Ça nous redonne du De De l'expérience Pas d'expérience mais du On a un vieux circuit Un vieux circuit imprimé Qui peut être utilisé sur les pièces de drone Hein Peinture de camouflage Bon tout ça c'est pour notre Non pas non Bah dans les objets de valeur On a la culotte Entraînement éclair Un guide dédié à la meilleure option des jeux Des jambes et techniques d'évasion Ok Euh Je comprends pas Je comprends pas du coup J'ai envie de parler à lui moi Nekomiya Ah Yagami Tu as retrouvé le calico Il est du genre trouillard Ah oui c'était le truc avec les chats Il est du genre trouillard Alors je doute qu'il soit parti bien loin Peut-être que je l'apercevrai En baladant en ville J'espère que tu retrouveras ces chatons Avant que leur curiosité Leur jeu des tours Ça 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 c'est de la quête secondaire Ça c'est de la quête secondaire Quand tu payes le jeu T'es content De retrouver les chats J'ai pensé à Final Fantasy 7 Ils sont bien foutus de notre gueule Avec les chats secondaires Un Final Fantasy 7 D'ailleurs que je n'ai toujours pas terminé Parce que Le combat final Ça fait deux fois que je Je perds la dernière transformation Et à chaque fois Il faut se retaper Toutes les cinématiques Alors je veux bien être gentil Mais au bout de deux fois Ça fait une heure Et puis je me fais tuer tout de suite Alors il y a forcément un truc à faire Le jeu ça serait déjà plié Mais recommencer à chaque fois Une demi-heure Je vous avouerai que ça me gonfle un peu Je vais le finir Non mais on va aller faire On va aller là Pour voir un petit coup On va en profiter On va faire une petite partie Quête secondaire Mais là le coup de prendre Des nouvelles de Keto Je ramasse des trucs Je sais pas comment ça me sert Il y en a de plus en plus Ah oui parce qu'on peut fabriquer Des graines Des conneries On va retourner dans le Champion District Putain moi je suis monté Direct sur la bagnole Oh là Voilà comment je vous fête la gueule les gars Oh pas mal Oh pas mal Ah putain mais D'un coup quoi les trois Ta gueule Parfait Hop C'est un petit peu désorienté Ça s'est très très bien passé Ce coup fatal Les trois là à la suite Je suis pas un peu fier Je suis pas un peu fier Alors quoi C'est toi là Eh mec Je suis Tatsuro Le propriétaire du bar là-bas T'as l'air d'avoir soif mon pote Hein ? Bon ? Ah bon ? C'est seulement deux millième le verre T'as l'air ? Oh c'est en vrai colère Eh allez Je suis vraiment dans le pote-train là Un gros groupe vient d'annuler sa réservation Et si je remplis pas quelques tables Je suis foutu Je t'en souplis Tu veux bien faire ça pour moi ? Comme je te l'ai dit Je tiens ce bar avec ma femme L'ambiance est vraiment sympa Et la bouffe est délicieuse Mon père de ses clients Nous a vraiment mis en difficulté Si tu bois un verre Ça nous rendrait un grand service Ah Bon ça ce mec va continuer d'insister Juste deux millième c'est ça ? Oui C'est une promo exceptionnelle Tu le regretteras pas Allez C'est d'accord C'est mon fond catholique C'est mon éducation chrétienne D'accord Mais juste un verre Bien dit Suis moi je te prie Moins de trucs relouches Je mets les voiles J'ai pas compris là Comment on pouvait reprendre contact avec Keto Bon on va voir ça après Alors J'espère que là Celle-ci on va la juger J'espère que cette quête secondaire Elle va être un petit peu d'un autre niveau Qu'il y a une fulgurance Mais Faites pas non plus des plans sur la comète Oh ça alors un client Exact Maki Ce mec traînait dans la rue Et je lui ai proposé de venir Nous enculer En buvant un verre Chéri C'est pas vrai Tu étais encore en train de harceler les passants Je t'ai dit que c'était illégal Oh la ferme C'est mon bar Et ça m'a pénicine Oh alors Comme ça c'est ton bar Et si j'arrêtais de t'aider Oh vraiment C'est toi qui as besoin d'argent Pour financer ton addiction au club d'hôte Ça fait des siècles Que j'ai pas mis les pieds dans un club Et j'ai bien assez de travail Pour compenser Comment est-ce que je me suis fichu dans une dispute de couple T'es ridicule Je vais boire un verre On est encore rentré dans une quête secondaire Un tunnel d'emmerdement Oh je suis navré monsieur Vous devez être Comme aîné Vous devez être terriblement gêné Je ne vous retiens pas On va très bien on se barre Non ça ne fait rien Mais à chaque fois il dit le contraire de ce que je pense C'est quand même terrible ce personnage Non ça ne fait rien Je veux bien commander à boire comme promis Qu'est-ce que je vous sers monsieur Vous avez bien quelque chose à me conseiller On vient juste de recevoir une quête de meilleur whisky Je suis toujours en rupture de stock Je croyais qu'il n'y avait pas de client Alors comment vous êtes en rupture Et ça ne tient pas debout madame Soyez raisonnable Je pense qu'il y a un bon rapport qualité prix Ça m'ira très bien Mettez moi de la vinasse Mettez moi n'importe quel jaja Ok je vous sers ça Le song design du verre Posé avec les glaçons était exceptionnel Merci pour le verre c'était très bon Je suis ravi que ça vous ait plu Revenez quand vous voulez Ah désolé mais on n'accepte pas les cartes Est-ce que vous pouvez payer en espèces ? Bien sûr J'ai justement 2 000 yens sur moi en coupure Ok Et alors ? Attendez l'addition s'élève à 100 000 yens Vous ne vous êtes pas trompé ? Ah bon ? Est-ce que j'aurais mis le mauvais prix ? Ah j'ai bien peur que non monsieur Tout est en ordre Comment ? 100 000 yens comme aînés En espèces s'il vous plaît Ils m'ont bien eu ces fournes Ils m'ont arnaqué Ouais Là on a mis On s'est rendu dans un tunnel D'emmerdement De 4 secondaires Oh monsieur Vous ne pouvez pas payer Une petite minute 100 000 yens pour un shoot de whisky C'est complètement ridicule Vaudemaray avait dit que les prix étaient irraisonnables Ils le sont monsieur Mais j'ai aussi inclus les frais Pour mon service de classe internationale Est-ce que vous m'écoutez ? Vaudemaray a dit que c'était 2 000 yens le verre Oh mon mari n'a aucune idée de nos prix Je lui ai déjà dit d'arrêter de donner des estimations C'est un imbécile Toujours à créer des malentendus Vous devriez avoir honte Votre dispute c'était juste pour que je baisse la garde Pas vrai ? Je ne sais pas de quoi vous parler Maintenant Veuillez y régler l'addition monsieur Tu sais sinon la vieille là on peut te péter la tête La police va se rendre compte de votre anac vous savez Mais bien sûr La police n'a pas de temps à perdre avec ça Même si vous me dénonciez Il ne viendrait pas Elle connait trop bien le filon Monsieur J'ai autre chose à faire Alors vous pourriez payer votre addition ? Vous croyez vraiment que je vais vous payer cette somme ? Mirobolante ? Satané merdasse de femme ? Hein ? Si vous ne payez pas Je me poignarderai Je me poignarderai Et qui portera le chapeau d'après vous ? Hein ? Elle me blackmail Elle me fait du chantage Quoi ? Êtes-vous prêt à subir les conséquences Pour avoir poignardé une pauvre femme sans défense ? Vous ne résoudriez pas ? Oh mais si Je crierai Et je me poignarderai ici même Euh Bon je paye Allez D'accord je vais payer Mais lâchez ce couteau 100 000 100 000 Pas 1 Yen de moins C'est mon éducation catholique ça Je dois gagner du temps Et j'ai un autre moyen de me sortir de là Euh quoi ? On lui casse la tronche Alors les frais de service s'élèvent à 40 000 Yen Et les frais de versage à 500 000 Yen Euh 50 000 Yen Quand toutes les boissons coûtent 2 000 Yen Il faut bien compenser ailleurs Pourquoi vous vous plaignez ? Parce que c'est du vol Pourquoi aller dans un bar ? C'est pour passer votre temps à jeun Et c'est un racleur qui m'a traîné jusqu'ici Oui votre mari Hum Les jeunes cherchent toujours la petite bête de nos jours Vous êtes tous des dégénérés Non mais le mieux c'est qu'on règle ça dehors La vieille La seule dégénérée ici c'est vous madame Ok Cherchez des indices pour déterminer la marche à suivre Ça a vibré là Vous vous l'avez pas senti chez vous Mais moi j'ai senti que ça vibrait Voilà Quoi qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que le coup de tête Elle est très maquillée ce soir Et l'endroit est reluisant Elle ne peut pas faire ça tous les jours Si Vous me relukez mon joli ? Je suis canon Surtout ce soir Ça te plaît ? Alors ce soir elle a fait des efforts En fait elle a besoin d'argent pour faire un truc C'est ça ? Si vous continuez à me fixer Je vais l'ajouter à vos traditions Quoi ? Vous croyez que je vous perds encore plus ? Même la beauté a son prix mon chou D'ailleurs maintenant que je vous regarde Vous avez une sorte de beauté sauvage Et si vous payez en nature ? Mais on en est là là dans le jeu ? Moi j'ai pas acheté le jeu pour ça Non non je vous donnerai votre argent Cette bonne femme est complètement folle On a gagné 0 PA Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut... Il y a toujours ce son de chat Quand on cherche quelque chose Deveux dire une signification nippone Pour ça Ah voilà voilà Bah on se barre Oh Il doit y avoir des toilettes Je pourrais peut-être m'enfuir par là Allons Eh Je peux t'aider vos toilettes vite fait ? Pas avant d'avoir payé Je ne sais pas si je pourrais me retenir Si vous comptez vous échapper par les toilettes Vous pouvez oublier Merde Faites ça dans les toilettes Hein ? Ce n'est pas ce que je voulais dire Ah ils font des petites blagues là Ok Je crois le parapluie La caisse Examiné Voilà où va l'argent qu'elle extorte À ses clients Oui ça s'appelle une caisse Dire que mon argent va aussi aller là Putain je gagne que dalle Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah son bijou Elle est sur son 31 ce soir Oui mais ça fait déjà plusieurs fois On sait qu'elle veut faire quelque chose Et ce collier est la pièce maîtresse de l'ensemble Ah ah vous admirez mon collier J'aime le porter pour les occasions spéciales Les occasions spéciales ? Oh ne vous en faites pas Ça n'a rien à voir avec vous Mais si vous voulez fantasmer sur mon corps Et mon collier ce soir Je vous en prie C'est open bar Jamais de la vie Une occasion spéciale ce soir Elle doit sûrement avoir un rendez-vous Voilà c'est ce que je dis depuis le début Est-ce qu'elle doit voir son mari ou quelqu'un d'autre ? C'est peut-être ma chance Oui on va te faire chanter La vioc Ça pourrait être complètement anodin Mais sinon j'aurais une monnaie d'échange Je ne rends pas le choix Chercher des indices Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça on l'a déjà fait Qu'est-ce que quoi d'est-ce de quoi ? Il y a quelque chose d'écrit là ? Qu'est-ce qu'elle a rendez-vous quelque part ? Ah il y a le chat là Oh tiens le chat Oui c'était On a une quête secondaire On doit chercher un chat Ah le sanglier Ça en fait des mégots Elle fait motant que ça C'est peut-être un client Ou son mari le racoleur Quoi qu'il en soit C'est peut-être ma chance de l'en sortir Comment ? De quoi ? De quel est le lien ? Entre les mégots de clope Ah il y a encore un truc qui vibre Je ne vois pas de bague Mais il faut dire que c'est sa main droite J'aurais peut-être vérifié la gauche Ah oui d'accord Pour savoir si elle est vraiment mariée Si elle avait une aventure Elle enleverait sûrement sa bague Ah oui d'accord Ça pourrait être une piste Ok ok je comprends pourquoi ça tremblait alors Oui mais ça va vite Voilà Il y a une ligne de bronzage sur son doigt Est-ce qu'elle porte généralement son alliance ? Là on est un petit peu comme dans Sherlock Vous voyez là Mais c'est bon c'est le Sherlock du pauvre C'est à la japonaise là Ils sont très bons dans d'autres domaines Mais là Est-ce qu'elle porte Enfin non généralement Ils sont même meilleurs Mais là c'est quand même assez pauvre Il y a une ligne de bronzage sur son doigt Est-ce qu'elle porte généralement son alliance ? Ça voudrait dire qu'elle l'a enlevé spécialement pour ce soir Cette femme s'apprête peut-être vraiment Aller voir son amant Si je pouvais le prouver Je pourrais m'en sortir Pour négocier un remboursement Mais oui mais j'ai compris C'est ce qu'on doit faire tout à l'heure Ah bon c'est bon La quête est terminée Eh vous allez continuer à regarder dans le vide encore longtemps Dépêchez-vous de payer Ça me meurt de moi Mais je crois que je devrais la payer En attendant Que je devrais la payer En attendant Pardon Cette quête secondaire est complète Quoi alors comment ça se termine ? Merde Vous m'avez bien eu Mais ça ne s'arrête pas là Vous pouvez me croire Qu'est-ce qu'il y a en... Mais du coup quoi Qu'est-ce qu'on a fait ? Je vais récupérer mon argent à ma manière Ah oui voilà C'est pas terminé Elle a raison La police ne se déplacera jamais pour ça Alors je vais devoir me rabaisser à son niveau On va encore faire une petite filoche On va encore faire une petite filature Je le sens gros comme une maison Si je la surprends avec son amant J'aurais de quoi la faire chanter Peut-être même qu'on va utiliser le drone Et faire des photos Ah ouais Elle a déjà le téléphone avec lui Je viens de terminer chérie Oui parfait A tout à l'heure Elle avait vraiment un ton enjôleur C'était sûrement un homme à l'autre bout du fil Il semble de plus en plus évident qu'elle a une aventure Ça m'arrange Je vais suivre cette bonne femme Je vais récupérer mon argent Et elle va regretter de m'avoir maquée Bon je dois juste la suivre Sans me faire remarquer Ah bah quand ils ont fait la promotion de Judgement Ils sont pas trop étendus sur cette quête là Ils auraient vendu beaucoup moins de caisses de jeu Allez c'est parti De toute façon on a un expert de la filoche maintenant Voilà 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 Non 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 c'est bon c'est bon On est expert de la filoche On sait exactement comment faire Pas de problème pas de problème Elle est là elle est là elle est là Voilà Alors la grosse parano elle a peine sorti de son bar Si elle se retourne Allez c'est bon c'est bon c'est bon Petite filoche Une petite filoche du samedi ça On a l'habitude nous Allez 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 On va se commencer Voilà voilà Petite filoche du samedi En tout cas elle a rendu avec son mari hein Elle va se retourner là Allez allez regardez Regardez allez allez Voilà Alors je le connais le pattern du jeu Je le connais pas Voilà moi je connais mon métier Non mais le compteur qui se met en route là Comme si on allait la perdre Alors qu'on a 30 secondes Allez Allez hop là hop Merde 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 On la voit là encore Ouais 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 On a un bon angle là Bon attends on va peut-être quitter quand même le truc Parce qu'on va la perdre Euh J'espère qu'on peut se foutre là Ouais Parfait Bon ce qui est bien c'est qu'elle a quand même des fringues Assez voyantes Notamment son petit gilet là Ça doit être du coton de bœuf Ou de la laine de poule Le jaune comme ça là Oui Laine de bœuf Laine de bœuf Ou coton de poule Bon enfin en tout cas on n'est pas près de la perdre Oh là ça y est elle active le pas Cette coquine pardon Pas trop près Pas trop près Si si elle a Prêt près 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 Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'elle est Où quoi Oula pardon 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 Non c'est pas moi C'était pas moi Vous avez cru que c'était moi Mais c'était pas moi Allez allez Petite filoche Allez voilà Nous nous on est juste là comme ça Regarde on est avec notre pote C'est un vieux pote du lycée Je suis avec mon vieux pote du lycée Ça va Oh putain Putain Elle est très suspicieuse là quand même Oh putain C'est bon C'est bon On s'est tiré d'affaires Ah voilà Elle est en train de parler avec un espèce de De tocard C'est lui Oh là il y a une téléportation là On va en savoir un petit peu plus Sur cette Sur cette Sur cette affaire de tromperie Haute blond Ah bah là il est beau lui Tu attends depuis longtemps chéri Oh non Je viens juste d'arriver Ça c'est vraiment longtemps Tsubasa C'est capitaine Tsubasa Alors Tu as quelque chose de long Moins à me donner Bon sang ma qui Ça fait seulement 3 jours non Ah Elle fréquence cette hôte Pas étonnant qu'il lui fallait 100 000 yens Ce mec coûte une fortune Ces mecs coûtent une fortune C'est quoi ces espèces de gigolo Je vois que tu as enlevé ton alliance Je suis fier de toi Ah capitaine Tsubasa Ah capitaine Tsubasa Pour toi je redeviens vierge tous les soirs Vraiment ? Alors Tu veux que je te dépuccelle ce soir ? Ah mais c'est carrément ça quoi On est dans le Dans le dur là de l'affaire Hum Tout mon corps t'appartient C'est ça que j'aime aussi avec le Japon C'est qu'ils prennent pas de gants Allez Au diable Au diable puritanisme Ah ouais Bon sang C'est son job Mais on dirait qu'il joue vraiment le jeu Sans effort Ok Je dois prendre une bonne photo de Quelque chose qu'elle ne pourra pas nier Dès qu'il est dans son cul Je zoom Alors il me faut le visage de Maki Le visage de l'autre De l'autre flagrant délire d'adultère Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Je me suis en train de... Putain mais n'importe quoi Quel coup J'ai pas vu qu'ils étaient juste à côté Oui 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 On recommence On recommence C'était pour du beurre C'était pour du beurre Oh ça va Ça peut arriver à tout le monde De louper la photo de la filoche Comment on fait déjà pour lever l'appareil photo ? Ah oui Alors il me faut le visage Ah oui oui pardon pardon Allez c'est bon Cliché fatal Il y a un petit côté fatal frame là Et la photo Et la cerise sur le gâteau Je crois que j'aurais pu m'approcher davantage Mais ça devrait faire l'affaire Oui bah quand je m'approche davantage Dernière fois ça... Ah on a dû recommencer quand même Eh alors regarde moi ça Petite traînée Bonjour madame Vous avez une petite soif ? Vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Allez c'est bon allez Qu'est-ce que vous pensez de cette photo ? Je trouve que le visage est vraiment mis en valeur Quoi ? Vous avez dit à votre mari ? Ah non c'est moi qui parle Vous avez dit à votre mari que vous ne fréquentez plus les clubs d'hôtes non ? Je demande ce qu'il va en penser C'est du propre madame Donnez-moi ça Eh bah les pattes Eh vous êtes qui vous ? J'espère qu'on va se fighter avec lui parce que j'aime pas du tout sa tronche Personne en particulier Ah pas Kougar Exactement ce que j'avais envie de dire Ou est-ce que ça fait partie du job ça aussi ? Capitaine Tsubasa est amoureux de moi abruti Oui carrément Maki Alors qu'est-ce que tu attends pour lui botter les fesses ? Ah bah tiens on va voir ça Tu m'as dit que tu t'entraînais pas vrai ? Attends quoi ? Je te donnerais ça 50 000 yens Oh non 100 000 Ça me va Alors c'est bien son portefeuille qui l'intéresse après tout On en déplaise au féminisme On voit quand même un petit peu La ligne conductrice C'est parti connard Personne s'en prend ma gonzesse Je vais y aller mollo si tu promets d'éviter mon visage Allez On va torcher ça en 2 secondes Alors hop Déjà toi Tu vas te calmer Ça c'était pas mal Ah bah c'est fini Je pensais pas que ça serait si rapide quand même Le salto arrière À la À l'Undertaker Ne lui a pas du tout plu Aïe Je t'avais dit d'éviter mon visage Capitaine Tsubasa Tu vas bien ? Alors madame Vous avez un autre plan ? Parce que moi j'ai toujours la photo Je voudrais 50 000 yens Mais supprimer cette photo Je vous propose 100 000 yens Autant Mais c'est juste une photo La photo en ML n'est pas chère Mais il y a des frais de suppression Et mon talent de classe international Quelle répartie Quelle répartie Yagami C'est quoi ce regard ? Pourquoi vous me reluquez comme ça Salle pervers Je me disais juste que vous deviez encore avoir l'argent Que vous m'avez extorqué non ? Vous n'avez qu'à me le rendre D'accord Je vais vous le rendre Mais ne dites rien mon mari On verra Allo Yo T'as l'air d'avoir besoin d'un verre toi Ça c'est le mari Merde Maki Qu'est-ce que tu fais avec ce mec ? Oh rien Me dis pas que t'es encore dans ce club d'hôtes Non pourquoi est-ce que je Quoi alors hein ? Je suis désolé Voilà 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 Qu'atypique Les femmes Les femmes Je suis content d'avoir récupéré mon argent Mais ça m'énerve d'avoir été arnaqué J'aurais dû être plus malin que ça Oh ne sois pas si dur avec toi Yagami Ça prouve bien qu'il ne faut jamais baisser sa garde A Kamurocho Même quand on croit connaître le quartier Et bien voilà comment perdre 20 minutes de sa vie A 41 ans A 6h du matin Bravo Alors on doit prendre des nouvelles de Keto Alors pour ça il faudrait qu'on se retenir On retrouve notre... Bah l'agence de détective On va y aller On va pas refaire une quête secondaire Elles sont toutes plus infernales et démoniaques les unes que les autres Non 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 l'histoire principale est géniale Eh oh pousse toi toi là la collégienne Tu vois pas que je suis en pleine enquête Non par contre là il y a une vis Moi je ramasse les vis En plus une petite c'est mes préférées Allez on retourne au... On retourne au bureau Pour comprendre les nouvelles de Keto Eh oh poussez vous là les jeunes Vous voyez pas que... On enquête Bon il n'y a pas de courriel Bon pas de nouvelles Bonne nouvelle Qu'est-ce qu'il y a ? Faut reprendre la clé Keto est pas là Allez On a la maison c'est bien Bon je mets un disque On a le dernier tour Dernier 30 retours de chez Popo C'est un de mes préférés Il faudrait qu'on pose un petit peu là ce qu'on a acheté pour notre appartement Oui oui j'aurai Notamment la plante verte Non Je veux sélectionner un objet Je veux le gobi Je veux le mettre Ici Voilà Et je veux le vivano Que je vais placer ici Bah oui J'appuie deux fois Voilà Voilà je le place ici Et je quitte Ça me va Voilà mon appartement est Hein ? Si c'est pas bien fait tout ça Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo là ? Il y a encore l'autre qui m'a livré de la merde Oh il y a de la nourriture là-dedans C'est du poulet cocague Bon Oui parce qu'il y a une nana qui nous fait J'ai oublié Il y a une nana qui nous fait bouffer Elle est clé de chez moi Elle a laissé un petit mot Voyons voir Pour Yagami-kun J'ai moi aussi goûté le curry Et honnêtement Je n'avais jamais mangé du curry aussi mauvais de toute ma vie Désolé de vous avoir fait souffrir avec ça Bah oui C'était pas terrible Cette fois ça sera dix fois meilleur Alors régalez-vous De mon poulet garage spécial Qui n'aime pas ça Et pour l'épisser un peu J'ai mis du wasabi à la merde Dans la farine Juste pour ajouter une pointe d'originalité Je suis sûr que cette fois c'est la bonne Tenez-moi au courant Oui oui De la part de Tamyoka Du wasabi Dans du poulet garage J'ai un mauvais pressentiment Bon Il faut bien que je le goûte De toute façon Là le jeu a décidé de ne pas faire avancer l'histoire Le goût est En fait ce n'est pas mauvais Le wasabi lui donne une touche agréable En réalité sa saveur épicée le distingue de tout autre poulet garage Ah ah on est douce Certains me ressent beaucoup plus de vos habits que d'autres Ça m'étonne Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'a rajouté quelque chose ? Ah oui Ça m'a redonné un petit peu de puissance Ça m'étonnerait que ce soit une surprise agréable pour un client Ce serait plutôt l'inverse Bon je vais devoir paraphraser ça pour Tamyoka San Ça y est presque Je trouve l'idée intéressante Il y a du wasabi partout Vous l'avez goûté ? Ouais je trouve l'idée intéressante Tamyoka San J'ai goûté votre poulet garage J'ai trouvé l'idée intéressante Le poulet garage Au wasabi Mais vraiment l'eau à la bouche Toutefois ça demande pas mal de travail Veillez à bien répartir le wasabi Unifirmement Je vous en prie Goûtez ce que vous cuisez Et la prochaine fois Ok c'est de réaliser Allez hop 50 PA Rappel qu'il nous en faut 6000 Pour arriver A la puissance De frappe supérieure Par rapport au premier essai Tamyoka San Quand même Ça m'y irerait Peut-être que son prochain plat Sera entièrement comestible Assez étonnamment J'ai hâte de le découvrir Bon on rentre pas Dans l'enfer du billard Au niveau des quêtes secondaires Voyons hop Qu'est-ce qu'on nous a On a le tripoteur en cavale Oui on prend ça bien sûr Quoi ? Non mais on la prend On ne veut pas tout de suite Oh putain C'était avec le professeur culotte C'est ça En plus c'est même pas pour plaisanter C'était vraiment ça Le professeur culotte Qu'on a Si je me souviens bien Qu'on lui a pété la gueule Mais Il a encore deux comparses à lui Qui volent les sous-vêtements Des jeunes gens Merci d'être venu Yuzuke-san Vous avez une nouvelle mission Pour moi c'est ça ? Ne soyez pas si formel avec moi Yagami Je suis plus jeune que vous en plus Hein ? Entendu Alors parlez-moi de ce nouveau pervers Il fait partie du trio tordu celui-là C'est monsieur main baladeuse Hein ? Monsieur main baladeuse ? Vraiment ? Ah putain Affaire secondaire Le tripoteur tordu 41 ans Il est 6h du mat Je vais faire une quête secondaire Qui s'appelle comme ça Pour une petite taf Si seulement ça s'apprêtait à rire Ce type n'a que le cul en tête Et il pelote tout ce qui lui passe sous la main J'imagine qu'il sait Qu'il sait ce qui lui plaît Et Tsukino-san a été l'une de ses victimes Oi Oi Ça s'est passé devant tout le monde l'autre jour Et vous êtes sûr Et vous êtes sûr qu'il s'agit encore du trio tordu ? Qu'est-ce qui l'a trahi ? Ce qu'il a dit Quand je me suis retourné J'étais sous le choc Ce beau cureux bandit Serait parfait pour une course de fond bébé Le truc de monsieur main baladeuse C'est de dire à sa victime Le sport qu'elle devrait pratiquer Selon son fessier C'est perturbant A-t-il dit autre chose ? Oui Il m'a dit que je devrais me couper les cheveux Pour réduire la résistance au vent Il s'y connait vraiment La bonne nouvelle C'est que vous avez vu son visage cette fois Ah non pardon La bonne nouvelle C'est que vous avez vu son visage cette fois Pouvez-vous le décrire ? Lunettes cerclées de noir Et tranches parcelles de barbe autour de la bouche Oh il était chauve comme un oeuf Putain merde c'est moi C'est moi Je l'ai croisé deux fois jusqu'ici Alors je vois bien à quoi il ressemble Vraiment ? Deux fois ? Oui Tokino à la côte avec les pervers On dirait À la côte À la côte avec les pervers Mais les flics ont sa description non ? Ils n'ont pas encore coiffré ce type ? Je crains que non monsieur Ma baladeuse est rapide Très rapide Apparemment ça serait un ancien champion d'athlétisme Capable d'historcer n'importe quel poursuivant Ouais donc on va faire une course poursuite Et après on va lui péter la gueule Voilà qui complique les choses Mais s'il l'a déjà pété deux fois Ça ne peut pas être une coïncidence Oui Vous avez pincé le premier type Et là l'honneur de mon innocente soeur est en jeu C'est le premier à... Hé ! Est-ce vraiment à propos ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a touché les couilles ? Enfin il était très loin Peut-on compter sur vous à nouveau Yagami-san ? Bien sûr Mais je ne fais pas de tarif étudiant Vous en êtes tiré une fois Mais c'est bon J'ai mis quelques sous de côté récemment Je prostitue ma soeur Alors comment on attrape le type cette fois ? Eh bien une fois encore Il faudrait le prendre sur le fait Je ne peux tout de même pas utiliser Tsukino comme appart Mais pourquoi ? Si on va le faire Si seulement quelqu'un peut faire semblant d'être votre soeur Pourquoi vous regardez-vous comme ça Yagami-san ? Quoi on va le travestir ? Ces deux là sont des jumeaux Vous savez que vous ressemblez à votre soeur Quand vous portez des barésies Et que je vous mets ça dans le cul Ben oui C'est ma soeur jumelle Vous savez Dans ce cas Que diriez-vous Que de vous faire passer pour Tsukino ? Ce serait là pas idéal Hein ? Hein ? Et puis comme ça Votre soeur sera à l'abri Quoi ? Me faire passer pour elle ? Pas moyen Elle se rendrait compte tout de suite Vraiment ? Je suis prête à prendre les paris Ne l'encourage pas Non Non C'est bien dommage C'est sûrement notre meilleure chance de l'attraper Bon très bien Si Yuzuke a trop peur de le faire Ça sera moi Hein ? Mais c'est notre meilleure chance non ? Oui mais êtes-vous certain de vouloir courir ce risque ? Bon ça va il l'a déjà touché deux fois Deux, trois Voilà C'est bon Je peux y arriver Et puis Yuzuke et vous serez là pour me protéger Pas vrai ? Exactement Assurez-vous de le neutraliser avant qu'il pose ses mains dégoûtantes sur moi Entendu Si c'est bon pour vous On tient à notre plan Ouah T'inquiète pas Tokino Monsieur main baladeuse et cuit à la cocotte c'est nous Et cuit à la cocotte c'est nous Il y a forcément un risque Mais c'est notre meilleure chance Allez On va jouer peut-être un jour Peut-être qu'un jour on joue dans ce jeu Alors autant on passe de l'histoire principale qu'un thriller haletant qui est mortel Autant là on est vraiment dans le Dans la niaiserie la plus complète mais qui est quand même très intéressante Comment ça se présente Yagami-san ? Pas de pervers louche dans les parages ? A priori non Il est peut-être en hauteur Non toujours rien mais restez vigilant tout de même On va peut-être devoir utiliser le drone Alors Moi j'allais dire que c'est lui mais c'est le frère C'est lui Il a dit que c'était un sportif Bon c'est lui Il est habillé comme un coût Evidemment que c'est lui Evidemment Hum ce type là il correspond à la description Avec son short moulant là bien guégué Guy friendly là Et qui s'habille comme ça ? Je ne reçois rien de mauvaise onde Je ne reçois rien que de mauvaise onde là Je devrais contacter Yosuke On va aller le dénoncer Juste parce qu'il a un truc rose Moi ça me suffit Allo ? Yagami ? Vous avez attrapé le pervers ? Yosuke Attention derrière vous Hein ? Ah bah dis donc Pédéraste T'as coupé tes cheveux Comme je te l'avais demandé Excellent Excellent Attendez je ne suis pas Hein ? Mais dis moi Tu t'es raffermé le cul on dirait C'est dément quand même Là où on en arrive Tu fais de l'exercice Ah Aidez moi Yagami san Même monsieur Mabaladeuse Ne fait pas la différence Mais peut-être qu'il l'a fait La différence Et qu'il s'en moque C'est un pédéraste Je t'ai dit Ah bon C'est parti A vos marques Il va falloir qu'on le rattrape Ça va se passer comme j'ai dit Course poursuite Et puis cassage de gueule Et ramenez vos fesses ici Allez c'est parti C'est parti pour une course de fond Et cette fois là Je fais un sans faute Parfait Oh mais oh J'ai appuyé là Pourquoi de temps en temps Il fait ça Faut pas le faire trop tôt en fait Là ça va être Et reviens Salle pervers Mabaladeuse On sait que c'est toi Fumé Salaud Avec ton shorty là Merde J'ai merdé C'est bon Je me suis rattrapé Tu ne leurres personne Avec ton shorty rose À la con C'est de plus en plus tendu L'équité Il s'est pété la gueule Très bien Ça nous donne une chance Ah c'est bon Allez viens là Allez viens là De la Noé Tu faisais ton running De la Noé On t'a bien chopé Fou Fou Merde ce type rapide Personne ne m'avait jamais rattrapé Vous êtes qui au juste Je suis détective Et je vais vous coffrer Et vous Vous êtes monsieur Mabaladeuse Pas vrai Détective Donc c'est vous Qui avez fait tomber Le premier du trio Oui monsieur culotte C'est moi Vous voulez parler du professeur culotte Peu importe Vous allez me suivre au centre ville Ah 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 mais je ne me laisserai pas Emmener aussi facilement que lui Ne vous faites pas d'illusions Voilà Là ça va être le fight Il n'était rien Personne S'il a pu intégrer le trio tordu Il le doit à sa bonne étoile Donc d'après vous Un type qui utilise un drone télécommandé Pour voler des culottes sur des balcons Ce n'est rien Vous n'occupez pas de lui Là bon sang Là mon sang bouillonne Après avoir Plotté le cul de cette donzelle Et couru un brin Tout mon corps est urgescent Allez Ok Allez viens là de là On va régler ça Super Mais fallait vraiment que vous vous désappiez Maintenant vous allez sentir la puissance Qui habite monsieur Mabaladeuse Allez c'est parti Alors faut pas qu'on déconne Parce que souvent Ouais ça c'est pas mal Faut pas qu'on oublie de Voilà De décaler de temps en temps Allez le saut du Et il a pas voulu le faire Putain de ta mère A la action On lui prend ça toi dans les genoux La petite plaie de bras Le petit pétage de gale à l'ancienne Comme on aime bien On change de style On passe en mode fury On lui pète la gale à l'ancienne Et voilà Le tour niqué Ça fait du bien Bon là tu vas balader plus rien du tout Là normalement là c'est bon Tu vas retourner dans ta mairie là De la nuit Ah à votre place Je ne ferai pas le fierro Vous avez encore rien vu Ah Ah quoi c'était pas C'est pas terminé Qu'est-ce que Quand je pose les mains sur le cul D'une jolie fille Rien ne m'arrête Ah 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 Ouais A ce propos Vous saviez que le cul Que vous venez de peloter Appartient au frère jumeau de la fille Quoi ? Ça veut dire J'ai bandé Pour un gars Ah 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 Autocommence à vous habituer Le seul cul que vous peloterez En tôle sera musclé et viril Des cul d'homme Non Non Ah Et rendez-vous Non pitié Le cul d'homme ne m'excite pas du tout Là c'est un grand moment d'internet Un grand moment de twitch Et je suis pas peu fier d'y avoir contribué D'avoir posé ma petite pierre l'édifice de twitch Voilà monsieur ma valadeuse a été livré à la justice Cette affaire est entre de bonnes mains on peut dire Vous êtes incroyable Yagami-san Même la police n'arrivait pas à le pincer Ce serait vous Je remercierai votre frère Tsukino Non vraiment C'est vous le vrai héros Non Le travail prend parfois de curieux tournants Je Je me suis fait pelotter Tu as eu ce que tu méritais je dirais Voici votre paix Yagami Oh merci Bon et bien au revoir Et bien voilà En ce qui est en bon terme Les bons comptes font les bons amis Il ne reste plus qu'un membre là C'est ce que j'allais dire Ne nous reposons pas tout de suite quand même sur nos lauriers Il nous reste quand même encore un membre Du trio tordu Pourvu que Tsukino ait la paix Impossible Qu'elle soit dans le viseur du prochain cette fois Non Évidemment que si On a gagné 100 paires Bon c'est que dalle Bon qu'on va mettre Je suis un peu déçu du nouveau disque Je préfère tellement celui-ci Voilà Ça laisse toujours une petite Oh puis ça fait fuir Oui voilà Ça fait fuir les cambriolaires Bon Prendre des nouvelles de Keto Bah oui mais Oui mais d'accord Mais où Alors j'ai de la merde dans les yeux Excusez-moi d'être vulgaire Mais Ah parce qu'il est peut-être au tender Je comprends pas Parce que là Ça c'est les quêtes secondaires Qu'est-ce qu'il me dit mon Mon dossier Objectif Prendre des nouvelles de Keto Comment se déroule Voilà Comment se débrouille Kento-san En tant que garde du corps L'adresse de la société d'Adashi Voilà Et sur sa carte de visite Dans mon dossier Ah oui Bon ça on l'a fait là Voilà Ah voilà Mais voilà La carte de visite Coordonnée d'Adashi Adresse Tenkeshi Allée Yoshikawa Building Alors Tenkeshi Allée Allez On y va Allez On fait une recherche Le lieu Non Tu es où Tenkeshi Allée Je crois Ça doit être ça Ouais Bah voilà C'est là Il y a un building Là Oh bah on est pas loin Oh là là Eh oh Pousse toi toi Tu vois pas qu'on est en pleine enquête Eh oh là toi Toi c'est pas la première fois En plus J'étais à l'oeil Au niveau vie Là on est comment Est-ce qu'il nous a peut-être pété la gueule un peu de trop Je sais pas J'ai pas fait gaffe On verra ça Ah bah ils sont là Bah voilà Fallait juste regarder la carte de visite Mais qu'est-ce que vous avez fait Vous vous êtes battus Keto Qu'est-ce qu'il y a Tu t'es encore battu Encore de la violence Ouais A d'autres Va voir si j'y suis Oui c'est ça Il a encore eu des violences Keto Moi c'est un ancien Yakuza aussi Faut comprendre Et voilà Keto-san Dans toute sa splendeur Le mec Avec la chemise criard D'être un Yakuza D'être un Yakuza Question Sûrement Adachi est super louche Ça me surprendrait pas du tout Qu'il engage les Yakuza Comment ça louche T'as pas entendu les rumeurs Il me paraît que Toutes les négociations De sa société Se transforment en menaces Aïe Je ne peux pas ignorer Une rumeur du genre Ouais il faut que je Faut que je mette au parfum Keto Qui bosse pour un salaud Yotak Quoi de neuf Ces deux mecs faisaient chier C'est juste qu'il n'est pas ta chemise Mais au fait Comment ça se passe au boulot Keto-san Aucun problème C'est quoi cette question Au moins que tu penses Que c'est moi Qui pose problème Non non J'ai juste entendu des rumeurs Je crois qu'on doit terminer Pour aujourd'hui Keto Ça te dit d'aller boire Quelques bières Ah Yagami-san Tu aurais dû me dire Que tu voulais passer Salut Allez Keto On va au tender Décidément Il est à peine midi On en revient Il était 7h Oui mais je veux manger un morceau d'abord Je meurs de faim Ah quand même Il est un peu raisonnable Cette rumeur va continuer à me tracasser C'est sûrement rien Mais je crois que je devrais me renseigner J'obtiendrai peut-être des renseignements Dans les endroits fréquentés Par les gens du coin Alors Qui m'a écrit Ah c'est Kim Alors lui Kim C'est celui qui se fait péter la gueule tous les lundis C'est pour ça qu'il a cette gueule là Mauvaise nouvelle Yagami-san L'un des chefs du camp Du Gankiyun vous recherche Et il a Amené sa clique avec lui Lassé de vous attendre Ils se sont mis à tabasser tout le voisinage Pitié Mettez fin à toute cette violence Merde Que faire Putain le taux de menace il est encore à 100% Il est où Onda Il est un peu chaud chaud On va aller directement à Kazaï On va essayer de se le faire La dernière fois on s'est fait péter la gueule Mais cette fois ça doit y aller Ça doit y aller En espérant qu'il est un petit peu moins balèze Ça se passe ici Dans cette ruelle Parce que sinon de toute façon Le taux de menace il est à 100% On va se battre toutes les 5 secondes Avec tous les meuls Yakuza Ah ah Y'a une vis On la fait pas Ah non non c'est un câble abîmé Je suis très fan Voilà Lui on le connait pas Te voilà Yagami C'est aujourd'hui que je vais t'étaler sur le trottoir Une bonne fois pour toutes Prépare-toi à manger le bitume Face de cul Allez chef du gant Chef du gant de Kain En plus c'est le chef lui Bon bah c'est parti Allez attaque là Ah là T'as compris ou t'as pas compris Allez Putain là j'enchaîne quand même J'ai bien fait de faire ça de le début Oh Ok Merde Allez Merde mais qu'est-ce que je fous Il faut que je le bloque Merde non non Coup du tomahawk Coup du saut de mouton Allez viens 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 Allez Putain c'était pas mal Mais On va le choper Non il veut pas Bon ça va Il est un petit peu moins chaud que Honda Un petit coup de vélo Un petit coup de tête Il va se dégager Voilà c'est bon C'est bon C'est bon ça va Il est pas trop dur Voilà Le décal Voilà c'est bon Bon c'était pas C'était pas propre Mais on a compris l'idée Ça a fait baisser la menace Que de Que de 50% Mais on a pas eu besoin de se soigner Ce qui est déjà une bonne nouvelle On va quand même se becter Non on ira manger un truc Je préfère garder mes provisions Bon le taux de menace est quand même vachement élevé Mais il nous a surtout demandé de Il est où ? Il veut qu'on se fasse Honda en fait Mais Honda il est chaud Allez on tente Ouais bah voilà c'est ça C'est des combats à tous les coins de rue maintenant Putain Merde j'ai loupé Non merde Oh non 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 ça va être trop beau là Voilà 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 Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Euh Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Allez Le 360 de Rey Mysterio Et voilà Et rentre chez ta mère Allez casse toi avec ton masque Allez Euh Honda c'est chaud Surtout si on prend pas le bon chemin Non on va se le faire Allez venez les cons Putain Je change de style de combat C'est pas mal ça qu'on puisse vraiment se battre dans les Ouais c'est bon Bon ça va c'est du meneuf retin Qu'est ce qu'il s'est passé là Ah il y a eu un trigger Oui Il vous est arrivé quelque chose Oh oui on a tout pété dans ton magasin Yagami-san Un habitué Ah cogné Vous allez bien Calmez vous Et dites moi ce qu'il s'est passé Il s'appelle Giu Avait pas d'argent Fou juste filet Parfois il va falloir encore qu'on lui coure après Je ne comprends pas tout Que vous voulez vous dire Tout ce que j'ai compris C'est que Habitué Cogné N'avait pas d'argent Et filet Qu'est ce que Giu veut dire Oh bah attends Quelqu'un est parti sans payer Attendez une minute Un habitué Qui n'avait pas d'argent A cogner Et décide de filer Cherchez vous à dire Qu'un client régulier Vous a tabassé Parce qu'il a refusé De payer sa note Avant de décamper Je l'ai bien dit Vraiment être très rapide Ça me fait plaisir Moi qui suis dyslexique Je vois bien que je progrès Je fais des efforts tous les jours Des fois j'ai envie de chialer Oui Ce type qui vient de sortir en courant C'est lui Vite Attrapez le Avant qu'il s'échappe Compris Comprende Compris Je reviens tout de suite En fait on est rentré dans le bar On s'est battu Et du coup ça a déclenché Une autre quête secondaire Ce jeu m'étonnera toujours Oula oula J'ai pas vu Alors lui là On voit des trucs Allez C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va le rattraper Fissa Faut le faire Vraiment bon moment En fait C'est pas le tout Allez C'est bon On y est Merde Merde Et voilà Quel con Putain On l'avait On l'avait Il a repris de l'avance C'est bon C'est bon Voilà De toute façon il y a une fin En fait Il y a toujours une fin Même si on ne l'attrape pas Dans les temps Peut-être qu'on a un bonus De PA Track terminé Attraper le rescuillard Ça se finit toujours Pas de cinématique Au bout d'un moment Mais le mieux C'est de l'attraper je pense Véritablement Terminus mon pote Arrête de t'agiter Et on n'en viendra pas Aux mains Oh Merde Je suis foutu Allez Je vais appeler mon pote Pour lui dire qu'on l'a attrapé Mouss 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 Allo Officier Ah non Il appelle carrément la police Lui Problème Oui on a un problème ici Venez vite Ah c'est le Japon Ça fait plaisir Excellent travail Yagami-san Vous m'avez vraiment rendu Un grand service Bah pas de problème Parfois j'ai du mal A l'exprimer Sur le coup de la panique Heureusement que vous avez Pris le temps de me décrypter Ce n'était rien Même si vos mots Ne m'ont pas percuté Tout de suite Votre comportement A fait le reste Allez hop Oh putain Mais on est super pote maintenant Niveau supérieur Hé hé Yagami-san Vous assurez Ah j'oubliez J'ai quelque chose pour vous Ça ne paraît pas si utile Au premier coup d'oeil Mais ça pourrait servir Même filer son slip Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai déliché dans une vieille livreur Et j'ai trouvé ça assez intéressant L'art de la gloutonnerie ? C'est quoi ? Je l'ai acheté en pensant Que ça m'aiderait à étudier Ça ne m'a pas trop aidé au final Mais j'ai pris mon pied à le lire Je vois Je vous remercie La lecture de ce guide a débloqué Estomac sans fond Apprenez à l'utiliser dans l'appli L'aptitude Ok L'art de la gloutonner Merci encore Oh et revenez pour nos délicieux guillodons L'aguerra reste le meilleur en ville Je reviendrai à coup sûr Oui d'ailleurs on doit manger là Oui Faut qu'on mange Tu vois On va ramasser là Parce que t'as pas fait le ménage Parce que t'as pas fait le ménage Désolé Plastique bon marché par terre C'est pas faire le ménage ça Mais par contre Dès tout de suite On va te commander quelque chose Parce qu'on s'est fait casser la gueule Ah oui on va prendre un truc Alors moi je veux Une salade en entrée Une bière pression Et Un gouillon Excel S'il vous plaît Vous avez gagné un bon Camorogo pour avoir dépensé au moins 700 yens Le bon de réduction sera appliqué Lors de prochaines visites Bah c'est parfait Merci bien Alors normalement Voilà Ok Et bah c'est bon Et voilà Bon par contre là On a eu des blessures fatales Il faudrait qu'on aille chez le docteur Mais bon Ça va C'est pas trop grave La barre de vie est juste un tout petit peu réduite Merci revenez quand vous voulez Ok on a eu 20 PA Et le taux de menace Il est à 16% Ah oui putain Il y a Honda Alors on y va C'est vrai qu'on était parti sur Honda Ce jeu est sans fin Ah voici l'homme que je cherche Après Koga Cet enfoiré de paresseux M'a demandé de te botter le cul Mais peu importe la raison Je suis content de pouvoir t'affronter Bon alors cette fois On va essayer de focus Hey Je peux continuer comme ça infiniment Mais si on se faisait parler nos points plutôt Allez On va essayer de Dernière fois Ça s'est mal Ça s'est mal passé Je suis pas dans la bonne Merde Ah mais il est fort Merde il me botte le cul par derrière Ah c'est bon Calme toi Calme toi Calme toi Oh putain La dernière fois il m'a tué là dessus Allez le boost Allez allez on lui pète la tronche Bon c'est souvent le même coup qu'on fait Il est drôlement efficace Bon là on l'a tout seul C'est pas très très C'est pas l'esprit coupertin Putain mais Putain C'est bon on l'a eu Bon c'était un peu la dégueulage J'ai un petit peu bourriné les touches Je te mets confus Je vous le cache pas Merci d'avoir dégagé ces types du concaïne Vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux qu'il soit parti Vous devriez trouver un présent dans la boîte aux lettres juste devant l'agence J'espère qu'il vous servira Et bah lui aussi m'envoyer son slip Ouais c'est bon pour le moment Je crois Bon Recueillir des infos sur l'agence ibobière Adachi On peut pas se upgrader un petit peu là Parce qu'on a quand même gagné quelques PA On a combien ? On a 3800 Oui voilà nous on veut ça nous On a débloqué Oui voilà on a débloqué des choses d'accord Mais moi ce qui m'intéresse Homme invisible Empêcher la jauge de prudence de monter trop Rapidement Si vous faites repérer Non mais ça tout ça ça va Ça le sens de la photo Assouplir les critères d'accomplissement des missions photo C'est combien ? 400 on le prend Parce que c'est chiant Les photos c'est chiant On va pas se cacher Drone aviateur Atténue l'effet du vent sur votre drone Je le prends La chaque fois c'est un petit peu chiant quand même Défense des circuits activés Non mais ça on verra plus tard Pas vu pas pris Vous aurez beau saccager un magasin Vous pourrez faire vos emplettes comme d'ordinaire Combien ? Ah bah j'ai déjà appris Cœur tendre Renforce Non on a déjà appris tout ça Ami pour la vie Charge radicalement la jauge EX Quand un ami vous salue en ville Je le prends Ah non c'est utile Connaissance ésotérique augmente le taux de francs succès quand vous créez un extrait On s'en fout Augmentez de plus à la capacité de transport des objets de récupération Oui Non Non pour l'instant ça va On fume pas On boit pas on fume pas Non 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 on se dirige vers les 6000 Vous me ferez pas changer d'avis Euh Bon Notre mission principale Euh c'était quoi ? Recueillir des infos Dossier Je devrais vérifier les rumeurs sur l'agence immobilière Adachi Au tender Et dans les lieux de rencontre de la ville Ok Donc on doit aller au tender Euh La carte Euh Le lieu Le bartender Ouais donc il y avait le petit dossier bleu en fait Ok On y va On y va d'un pas mécanique mais régulier Bon tout le monde Que tout le monde dégage du chemin Parce que là Kato-san il est en train de travailler pour quelqu'un Euh Pour une agence immobilière Qui m'a l'air bien 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 louche Ah Ok Je crois bien que ça me serve un jour Tous ces trucs que je ramasse par terre là Ça commence à te Ça commence à se voir Eh oh C'est pas parce que t'as un petit chapeau Et un petit sac à dos violet Que tu vas te la jouer C'est qui je suis J'ai dit dit Ah c'est qui Oh Yagami-san Salut Comment ça s'est passé avec l'agence Mais putain mais c'est la quête secondaire avec la chanteuse ça C'est pas ce qu'on cherche Mon dieu Vous ne dites rien Quelque chose ne va pas Bah oui elle a aucun talent Non ce n'est rien Je dois avoir l'air déprimé non Qui est-ce qu'il est C'est lui le faux producteur C'est lui le producteur Fonctionnaire dans l'industrie Ah Asana San Je sais bien que j'allais vous retrouver Qu'est-ce qu'il y a Il t'a violé Je vous ai entendu chanter cette nuit Et je dois avouer que vous avez ça dans le sang Mais pourquoi gaspiller votre talent dans ses représentations à un gratte Quand vous pourriez briller sous les projecteurs Je ne le trouve pas un gratte Regardez autour de vous Vous pourriez vous produire devant des millions de gens Il vous suffit de signer avec moi Courage C'est une opportunité en or Et puis comment espérez-vous plaire à vos fans avec cette tête Ce type c'est le producteur dont elle a parlé Écute-vous au juste Oh moi je m'appelle Yagami Je suis détective Oh je ne suis qu'une connaissance Hum Une connaissance vous dites Vous n'avez pas l'air d'un type ordinaire Que faites-vous dans la vie Je suis détective Et je m'appelle Yagami Je t'ai déjà dit Ça l'a calmé ça Il va me filer sa carte On fout de ta carte Tu la roules tu te la mets dans le cul Comme c'est plaisant Tenez prenez ma carte Carte de visite de Seto A ne pas confondre avec Keto alors J'aurais peut-être besoin de faire appel à vos services un jour J'attends votre appel dans ce cas Très bien Sanasan Mon offre est sur la table Alors réfléchissez-y Ça se trouve c'est quelqu'un de très bien Tout de suite là j'étais parti En pensant que c'était un enfoiré Mais c'est peut-être quelqu'un d'admirable Ce producteur Il veut peut-être véritablement aider Mon autre ami Sana Tout le monde n'est pas forcément malveillant Dans cette ville C'est le producteur dont vous avez Ah non pardon C'est le producteur dont vous avez parlé la dernière fois Oui Oui Il s'appelle Seto-san Bah oui je le sais Il vient de me filer ma carte Tu ne suis rien toi Je ne la reconnais pas aujourd'hui Hé il vous a fait quelque chose Vous ne vous sentez pas bien ? Ouais Il vous a fait quelque chose Hé il vous a fait quelque chose ? Il vous a mis Il a mis la tête Il a mis sa tête dans votre culotte ? Il vous embête ? Je Je ne sais même pas comment l'exprimer Il m'a demandé d'accomplir un certain travail Comme condition à mes débuts professionnels Et de quel travail s'agit-il ? Il veut que je divertisse le PDG d'une entreprise pour laquelle son agence travaille Divertir ? J'ordine avec lui ? Si ce n'était que ça je ne me sentirais pas si mal Mais il m'a dit de me préparer à ce qui arrivera après le dîner Ce qui veut dire ? Qu'il veut que vous couchez avec lui ? Je ne suis pas sûr Il ne m'a pas répondu clairement quand je lui répondais Si ça se trouve je me fais des films En tous les cas ça ne m'a pas l'air d'une proposition à prendre à la légère C'est vrai Alors Yagami-san Vous êtes bien un détective non ? Indeed en effet Une de mes amies qui veut aussi être chanteuse M'a fait part de mauvaises rumeurs sur ce producteur Il y a trois jours tu me disais que c'était un mec génial Et maintenant tu me dis que c'est un proxénète Elle a dit que les filles qui côtoient ses tifs finissent par vivre des choses horribles Surtout au niveau de l'anus Il s'agit là d'une rumeur à ne pas négliger Surtout dans votre cas Ah non Il s'agit d'une rumeur à ne pas négliger Surtout dans votre cas Entièrement d'accord Si les rumeurs s'avèrent On saura que notre voix n'est pas la seule chose qui l'intéresse Il me semble un peu évident là Du coup je me demandais Vous voulez que j'enquête pour savoir si vous pouvez lui faire confiance ? Oui Je vois Vous voulez bien Yagami-san ? Je vous paierai ce que vous voudrez Allez je l'accepte de t'aider Je t'accepte J'accepte de t'aider C'est mon éducation catholique Je n'ai jamais décliné affaire officielle alors considérez-moi votre cerveau Arigato Je vous remercie infiniment Mais je vous préviens je suis cher Vous qui débutez dans la musique Pouvez-vous vous le permettre ? Réfléchissez-y Eh bien je... Vous me paierai quand vous aurez du succès Quoi ? Quand vous aurez percé je vous fracturerai le double Alors vous me paierai quand vous aurez du succès Il a un grand coeur ce Yagami C'est pour ça que j'aime l'incarner Voilà Je... Je ne sais pas si vous êtes gentil ou juste cupide Disons que je dois aussi mener la barre Alors j'accède votre offre Mille merci Ikami-san J'ai hâte de vous voir briller Le producteur s'appelle Seto En général il route autour du Seattle Square en quête de talent Mais attention Maintenant qu'il vous connait il risque d'être sur ses gardes Oh putain si c'est encore une filoche, une filature Non 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 je passe mon tour Je trouve bien quelque chose Ou alors il faut se déguiser Bon Enquêtez sur Seto Oui mais nous on était parti pour Recuer les infos sur l'agence immobilière Seto est censé se balader vers Vers Seattle Square Je ferai bien de m'y rendre Oui mais non Oui mais non Je veux On est censé quand même aider Seto Putain par contre là je me suis fait sévèrement Savater la barre de vie là Non 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 on va prendre On va prendre une Dans l'inventaire On va prendre une Si vraiment on a besoin On va prendre la trousse de secours Voilà Parce que ça commence à devenir compliqué On est mid-bar Putain mais ça repope à chaque fois là Il y aura du Kachu Kachu Je vais vérifier les rumeurs sur l'agence immobilière Adachi au tender Et dans les lieux Voilà on allait au tender à la base Avant qu'il y ait toute cette merde Enfin pardon Le tender il était où là déjà ? J'ai une mémoire de poisson rouge C'est horrible Le lieu Il est là le bartender Oh putain mais on y était Qu'est-ce que c'est que ce délire On y retourne Et on pose des questions au barman C'est ça Du coup on n'a pas eu de bol Ah oui c'est ça en fait On a été parler à la nana Alors il fallait parler à lui Oh tout me confuse Eh barman Ketosan vient souvent ici dernièrement Ouais on dirait qu'il a un nouveau pote Ils se connaissent depuis longtemps Le mec en question s'appelle Adachi Il a une agence immobilière L'agence Adachi Attends l'agence immobilière Adachi ? T'es sûr que c'est le même mec ? Ouais pourquoi ? Il a vraiment mauvaise réputation C'est tout Apparemment il utilise la force avec ses vendeurs Pire qu'un Yakuza Comment ? Vraiment ? Oui Intimidation Harcèlement Fizzfucking Ce mec est pas fair play L'un de ses recruteurs est même venu ici J'avais l'impression de parler à un Yakuza Bon sang Alors Ketosan s'est vraiment fait équipe avec ce mec Ça va aller pour lui ? Je me le demande Je ferais bien de lui en toucher deux mots Bon bah ça a été rapide Très bien On est passé un petit coup de bigophone Allo Ketosan t'es où ? Je suis au bureau d'Adachi Quoi de neuf ? J'ai quelque chose à te dire J'arrive Ah bon ? On peut pas lui dire au téléphone ? Je t'attends ici alors On va régler tout ça Qu'ils aient lui Ah non c'est Allez Oui oui poussez vous là les cons Quoi ? Ah oui c'est vrai J'ai coupé il me fait la sonnerie pour me dire que je suis arrivé alors que je suis pas arrivé Bon ça a été rapide Allez hop Bon et Ketos là ton pote il est pas Il est pas Il est pas recommandable Il est pas recommandable ton copain Alors Tak qu'est-ce qui t'arrive ? J'aime pas quand il m'appelle Tak En fait c'est à propos d'Adachi Il est où ? Il a les dino-candre-rail Et je dois le rejoindre plus tard Pourquoi tu veux lui parler ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux lui parler à lui aussi ? Non Non mieux vaut qu'il ne soit pas là Oh Comment ça ? J'ai entendu des rumeurs inquiétantes au sujet d'Adachi-san Alors je voulais te mettre au parfum Comment ça inquiétante ? Oui vous avez vu j'adapte un petit peu pour que ce soit plus sympa Je ne cherchais pas d'info compromettante Mais beaucoup de gens m'ont dit que la société d'Adachi n'était pas nette Apparemment les Yakuza font pas le figure à côté Je veux juste que tu sois prudent T'es venu jusqu'ici pour me dire ça ? Il faut croire Il mieux vaut prévenir que guérir Alors tu me fais perdre mon temps Je connais ce mec depuis encore plus longtemps que toi Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent Mais je sais quand me fier à mon instant Et ça regarde que moi Tu as raison mais T'as pas à fourrer ton nez dans ce que je fais Règle déjà tes propres emmerdes Dis donc avec Keto Tu vas être gentil là On essaye de te sauver le cul Tu veux qu'on se frite avec toi aussi là ? Ok je vais m'occuper de mes affaires Et arrête de t'inquiéter autant pour moi Keto San n'a pas tort Mais je suis quand même très inquiet Adachi me dit no Kandrai Je pourrais peut-être Aller voir ce qu'il fait Allez hop C'est où le Kandrai ? En fait j'oublie Voilà c'est bien J'aime bien mettre les petits pointillés On va passer par là On va pas suivre les petits pointillés Justement Il y a une échelle là ? Par acquis de conscience J'ai envie de voir ce qui se trame sur les toits On a trouvé un cap de qualité Bah voilà Ça valait le coup Ne serait-ce que pour ça Voilà Je crois qu'on peut descendre très rapido Voilà On a même pas perdu notre temps Ah putain je me fais avoir Et hop Et encore une vis On passe là ? Ah oui Mais il faut un petit peu Il faut un petit peu longer Bon allez On va aller continuer à enquêter Parce que Allez toi déjà je te chope par le callback Merde Ok Et je viens de péter la gueule à Honda et à l'autre C'est pas pour me faire péter la gueule par vous Ah ça c'était pas mal Ça aurait été pas mal si je l'avais réussi Allez viens Allez venez là Allez Come here Hop là Salut je suis là Et hop c'est plus là Saut du saut du saut de mouton Eh oh putain La manchette là Bon normalement il est mort On se barre Quand c'est comme ça Quand c'est comme ça Je vais me partir Un petit câble Un de ces jours Faudra quand même qu'on aille améliorer ce drone Donc on ne se sert jamais Ne serait-ce que pour le changer de couleur C'est toujours agréable On est loin là du Oui oui on est complètement à l'opposé Attends mais où la carte On est complètement à l'opposé Parce que sinon j'aurais été bien Faire un petit tour Juste Parce que j'ai vraiment Il n'y a plus de vie là Pour ranger la trousse de secours Fait chier d'aller jusqu'au Quoi encore ? La bagarre ? Alors là Ah ça c'est beau Et voilà mon gars Prendre chez ta mère C'est une expression que je n'aime pas Mais là Il n'y a pas d'autre mot Ranger chez ta mère Mais c'est lui C'est Adachi là Qui est en train de faire du forcing Homme musclé Mec Laissez moi manger ce fichu calbi Je paierai J'ai autant de fric que de muscles Monsieur comprenez moi Notre calbi légendaire Ne va qu'au client qui passe le test C'est une promotion Putain mais en fait J'ai l'impression d'être tombé encore Sur une quête secondaire Foutez de moi J'y crois pas C'est quoi ce service de merde Quel langage Monsieur ne faites pas de scène Voyons Cet andouille est vachement énervé Oui en fait On n'est pas du tout On s'est encore planté C'est encore un Ah faut être courageux Pour jouer à ce jeu là Cet andouille est vachement énervé Il va falloir que j'intervienne Ah non Et toi bien Ah vous ne seriez pas le client de tout à l'heure Hein ? Hein ? Qui est cet enfaret pas plus épais Qu'une viande maigre Oh toi déjà Je vais te mettre ton pantalon sur la tête J'ai des ennuis avec un client Il veut manger notre calbi spécial Bon Vous avez répondu correctement à toutes les questions Mec Qui en a à foutre de cette merde Tout ce que je sais C'est que je crève la dalle pour rien Les règles sont les règles mec Si vous voulez tendement manger ce calbi Faut vous muscler le cerveau Oui il a raison Après tout Ce gentleman a réussi le quiz Quoi ? Vous avez mangé le calbi spécial ? Eh oui Incroyable Espèce de fils de pute J'ai besoin de protéines pour mon entraînement Vous là je perds Ça vous sert à rien Vous savez quoi ? Vous allez recracher cette viande tout de suite Crachez la Bouquez de moi C'est hors de question Alors je vous ferai la vomir de force Allez on se bat contre un habitant C'est pas commun On commande direct avec le boost ? Allez c'est parti Oh la la Un petit slide C'est joliment fait Et là quoi ? Reprise de volet à la Zidane Outs Non Shun me style Oui c'est pas mal Ça lui a fait mid-bar Et un coup de lat Bon ça c'est pas très fermé Mais bon On change de style Allez bien Ça c'était pas mal fait Je l'ai bien Oh j'ai ou pas Le retour on était joli Bah je pense que là Normalement ça la calme Vous êtes content ? Je suis sous le choc J'ai tout fait Je soulève des poids tous les jours Je fais le régime keto Bougez merdé C'est bien d'entraîner votre corps Mais la prochaine fois N'oubliez pas le cerveau Vous pourrez gagner à la loyale Je... Je me tire Bon il est vexé Il est vexé Hum Ça va ? Oui Grâce à vous Et vous ? J'ai à peine une gratinure Dieu merci Puis-je avoir votre nom monsieur ? Bien sûr Je m'appelle Yagami Je suis DTT Yagami Vous avez été épatant Pour vous remercier Je vous invite à commander notre calbisse Super simple Quand vous voulez Ah ça me va C'est bien le moins que je puisse faire Yagami-san J'espère vous revoir bientôt Allez hop On est super potes Niveau supérieur Super Ça peut vraiment donner des coups de main aux gens de temps en temps Bon bah très bien Mais bon alors en fait c'était pas là En fait Si c'est là qu'on devait se rendre Mais du coup on avait Obligatoirement cette quête secondaire Et peut-être pas si je ne lui parlais pas Allez hop On ne le saura jamais Et c'est pas grave C'est tout le charme Du let's play Alors Alors il fait vraiment du forcing Le voilà Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des vraies cinématiques Putain Le voilà Je dois dire que son acolyte A l'air d'indurre Je peux peut-être m'approcher assez pour les écouter sans me faire remarquer Alors ça c'est tout exactement ce que je ne sais pas faire Espionner Adachi Hum C'est pas ça Je ne sais pas Merde Adachi-san m'a déjà vu Il me reconnaisse Il m'approche trop Mais qu'est-ce que je peux faire Et bien je vais me Je vais me déguiser Je vais mettre Un tenu de travail Voilà Là il ne me reconnaît pas du tout Vous jugerez chez vous Mettez moi ça dans les commentaires Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne On bosseront 14 Sur Youtube Et sur Twitch Un plaisir immense chaque soir Ouais Je veux ce terrain Je ferai n'importe quoi N'importe quoi pour l'obtenir Toi Empêche la famille Oushimata D'intervenir d'accord Tu doutes de moi J'ai renforcé la sécurité Tu sais J'ai même engagé Keto Il est bâti comme une armoire Et bête comme ses pieds Je t'assure que je fais tout ce que je peux Pour les écraser Le vrai problème C'est que le proprio Risque sûrement de s'entêter J'ai déjà prévu un plan B Regarde un peu ça Une fille Elle est mignonne Mais qu'est-ce qu'elle a à voir Avec cette histoire C'est la fille du proprio Elle est en première année de fac Elle a même son propre appartement J'ai déjà son adresse Je ne te suis pas Disons que j'ai des garçons affamés Prêts à lui rendre heureux Vésite Et en négociation Des images Des images Valent tous les discours C'est vraiment une ordure lui Là le Hadashi Il va falloir que vraiment Qu'on lui ramasse Qu'on lui fasse ramasser ses dents Personne ne veut voir Le viol de sa vie sur le net Putain mais carrément Je suis sûr qu'on pourra la convaincre C'est too much J'aime bien Mais c'est too much Enfin bon Ah ah Bordel Hadashi Les jacuzas Front vraiment pas le poids A côté de toi Bref Qu'on en finisse J'ai rendez-vous avec Keto Et il n'a pas besoin d'entendre ça Oui bah nous on va lui répéter Déjà quand il y a une embrouille On appelle des flics Alors tu te doutes bien que toi Ok Notre avenir est entre tes mains Sois prudent Hadashi est un monstre Et Keto est tombé sur le panneau Keto-san va arriver Ok Rai Je dois tout lui raconter Putain j'ai ma clope Qui a failli se péter la gueule Keto-san t'as une minute Quoi encore Keto Je ne t'ai pas fait attendre Pas vrai Oh Yagami Tu es tombé à pic Je crois qu'on doit mettre Deux ou trois choses au clair C'est quoi cette histoire Les rumeurs sur Hadashi-san Était fondé Keto-san Ce mec est une ordure Je t'avais dit de laisser tomber Oui parce que tu le connais Depuis trop longtemps Mais crois-moi Il a beaucoup changé Depuis le collège Yagami-san De quoi tu parles ? Ne joue pas les innocents J'ai entendu toute ta conversation Au Ken Rai Tu veux t'approprier un terrain Et tu es prêt à envoyer tes spires Après la fille du propriétaire Pour l'obtenir Tu comptes même filmer le viol Et utiliser la vidéo Pour faire chanter le père Ça va loin Ouah c'est vraiment tordu Tu as peut-être mal compris Quij, Quentin Qu'acoustiquais Ce n'est pas un moi Non je crois que J'ai parfaitement compris Keto-san n'est qu'un pion Dans ton jeu Normalement Keto Il va me suivre Il a confiance Eh bien c'est un peu troublant tout ça Je crois que Yagami-san S'est mis des drôles dités en tête Mais Keto Tu sais quel genre d'homme je suis Pas vrai ? Tu crois que je suis capable De faire ces choses horribles Dont ils m'accusent ? Keto Tu peux me faire confiance Mais confiance Viens avec moi Je vais te le prouver Ok J'ai déjà accepté ce boulot Je ne vais pas revenir sur ma parole Ta parole Keto-san Désolé Mais je t'avais dit de ne pas t'en mêler C'est mon problème Pas le tien Ton honneur te perdra Keto Et comment on fait tourner la boutique sans toi Maintenant que tu fais le con avec l'autre Qui veut violer les gamines C'est comme ça que tu le prends Vous avez terminé ? On doit y aller Keto Allons-y Il se sert de toi Keto-san Je ne laisserai pas t'entraîner dans ces magos Tu as entendu ce que je t'ai dit ? Ne t'en mêle pas Dans tes rêves Maintenant que je connais la vérité Je ne peux pas fermer les yeux Et moi je te dis que j'ai pas besoin de ton aide Allez Keto-san Quoi on va se battre avec lui ? Alors t'es prêt à tout pour m'arrêter ? Ah Ouais Par la force si besoin Je te conseille d'essayer C'est quand la dernière fois que tu m'as battu au combat ? Jamais Ok L'ancien moi n'avait aucune chance contre toi Mais cette fois Je me bats pour quelque chose de plus important Et je ne perdrai pas D'accord Tu as toujours été un beau parleur Mais si tu t'obstines à te mettre sur mon chemin Je vais t'écraser Et ça C'est un peu Je vais te faire revenir à la raison D'une façon ou d'une autre Je vais pas me retenir Tac Bon alors déjà on va reculer Parce que lui Keto c'est quand même une autre histoire C'est con qu'on puisse pas loquer Non là j'ai bloqué Et oh la vie là Ça va être chaud hein Action Allez bouffe ça Moi je propose Pas tout de suite Déjà on va lui faire un petit coup de vélo Il est toujours en mode Pas content Là on a bien esquivé C'est pas mal là On se agroule pas mal Mais faut faire garde Parce que des fois Ça peut aller vite Merde 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 Ah dans le boost Allez Ce slide nous aura sauvé la vie Plus d'une fois Et allez Sean Lee style On n'obtient aucun PA Ça faisait partie de l'aventure Bon c'est pas mal On se bat quand même beaucoup mieux Même si ça reste un petit peu brouillon Et depuis quand t'as appris à frapper J'ai dû apprendre avec le temps Est-ce que cette raclette a ramené à la raison au moins Oui parce que lui il comprend que le morse Alors J'aurais pu m'en passer connard J'ai jamais perdu la raison Tu ne comprends toujours pas Keto-san Qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre Je ne sais plus comment communiquer avec toi Pourquoi tu ne me fais pas confiance Je ne Vous entendez le petit piano C'est le petit moment émotion Je ne voulais même pas me battre avec toi Tac Écoute Sérieusement Keto Arrête tes conneries Tu ne peux pas faire le garde du corps Si t'es plein de bleu L'argument de merde Désolé Adachi Mais je crois que je ne vais pas pouvoir t'accompagner Comment ? Quoi ? Oui je suis content Je suis agoustiqués Je crois Ce connard borné Me laissera pas passer Si je veux que je vienne avec toi Tu vas devoir prouver ton innocence à Tac Ici et maintenant Mon innocence ? Alors maintenant je suis coupable de quelque chose ? Tu ne me crois pas ? Pas vraiment non T'as fait plusieurs réflexions bizarres depuis qu'on s'est retrouvé Comme quoi ? Oh allez On a picolé ensemble quelques fois T'as dit plein de trucs chelous J'avais pas besoin de Tac pour savoir que t'avais changé Tu le soupçonnais depuis le début Keto-san ? Alors pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je voulais m'en assurer par moi-même Tac C'est pour ça que j'ai accepté d'être son garde du corps Pour pouvoir le prendre sur le vif Oui bien sûr C'est moi qui t'ai mis au parfum Si je l'avais pris en flag J'aurais tout fait pour l'arrêter Tu peux me croire Je pensais même pouvoir le remettre sur le droit chemin Sans blague ? Tu aurais pu me le dire Bah oui Ça ne m'aurait évité de te péter la gueule J'ai essayé de te dire que c'était mon problème Mais non il a fallu que tu fourtes ton nez dedans Alors Adachi Qu'est-ce que tu as à dire ? Tu peux contredire la version de Tac ? J'ai pigé Les amis il n'y a que ça de vrai Et toi qui essayais de me sauver J'en ai la larme à l'oeil Je prends ça pour un nom Adachi Tu sais quoi Kato ? T'es un emmerdeur T'as jamais su rester à ta place Un idiot comme toi devrait se contenter de suivre les ordres sans réfléchir J'ai du boulot pour vous les gars Pas de problème Je suis chaud comme la braise Je viens de me friter avec deux bosses Plus Kato Alors là je vais dire vous C'est de la rigolade Vous en savez trop tous les deux J'ai pas le choix C'est quoi le plan Kato-san ? J'arrive pas à croire qu'il me fasse un coup pareil Ce n'est pas le moment de se morfondre Kato-san On peut régler ça ensemble Si tu le souhaites Si tu le veux Ok désolé Mais je crois bien que je vais avoir besoin de ton aide Pas de problème Va pour notre KO Habituel Kaito ? On se sera bien amusé Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as gâché notre partenariat Ah on se bat carrément avec toute la rebourgade Ok Toi déjà tu lâches le club de golf C'est complètement Voilà on a pris la trousse de secours Parce que là ça commence à être un peu chaud Et oh l'autre il m'aide ou pas Toi tu lâches le couteau Allez action Elle est toujours assez efficace C'est le petit pain dans la tronche à la fin J'aime bien Alors il faut qu'on change de technique Parce que là on est en 1 contre 1 Il sait se battre en fait ce fort Oh bah ça y est on lui a pété la gueule à deux On a respecté aucune règle 2 contre 1 Bon allez relevez-vous là Eh allez Kato Eh allez Kato On peut en reparler Je vais bientôt toucher un beau pactole Je pourrais t'en faire profiter On est amis pas vrai On pourrait être ses partenaires Allez Ferme ta bouche Hors de ma vue Adachi Je sens qu'il est déçu là Si je revois ton visage Je le réduirai en bouillie Kato Allez les losers Tu es sûr que tu as bien fait de le laisser partir Kato-san Ouais Personne pourra le sauver du poids de ses actions Quant à moi Je sais pas pourquoi j'ai cherché un nouveau partenaire Alors que j'en ai déjà un Ça y est Il va se souvenir du pouvoir d'amitié Petit piano Seconde Seconde Second moment d'émotion Alors Comme ça on est partenaire Finalement on est copain On va s'échanger notre sang Tac En fin de compte Personne n'a jamais autant aidé Autant aidé que toi Alors Alors ne me laisse pas tomber Jamais Kato-san J'ai envie de chialer là Et voilà C'est avec moi que tu chèques maintenant On tombe dans le mélo Tu rêves Tiens le rire il était très très particulier Je suppose que ce n'est pas ton genre Bordel Je me suis trop battu ce soir Je vais aller pioncer Je suis vraiment heureux de te connaître Kato-san Oh putain Mais c'était complètement surréaliste Allez Qui m'appelle Un emmerdeur Ah Et bon Les voix reviennent L'histoire principale revient Mais ça sera pour une autre vidéo Pour une autre VOD Là on s'est tapé Toutes les Quelques quêtes secondaires Bon Deux heures de stream J'allais me reposer Je reviens demain Alors n'oubliez pas de me suivre Et de me suivre Enfin de me follower Sur ma chaîne Enfin faites comme vous le sentez Si ça vous a plu Suivez moi sur Bossron14 Et les VOD sont sur Youtube Allez Je suis un peu fatigué D'avoir fait du petit doublage Pendant deux heures Je vais aller rejoindre ma femme Parce que j'ai une vie de famille aussi Voilà Allez Prenez soin de vous Je vous embrasse fort Sous-titres par Jérémy Diaz